En me levant en cette douce matinée, je regardais ma chaîne YouTube. Je vis que j'avais 12 abonnés. Rien de plus, rien de moins. D'accord, que dis-je ? C'est cool ! J'allais dans mon à-propos. Je vis ma description et là, 1004 vues. J'ai charbonné, comme disent les jeunes, pendant 4 petits mois. Pendant plus de 4 mois. Pour pouvoir arriver à 1000 petites vues. Vous qui m'avez suivi. Vous 12. Toi, 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 toi et toi. Vous 12. Qui me suivez depuis, je ne sais combien de temps. Je trouvais bon que je suis depuis un jour. Deux semaines. Trois ans. Non, c'est faux. Pas trois ans, c'est pas possible. Alors, sachez que je vous aime. Toi, derrière ton écran, je t'aime. Non, c'est faux que je t'aime pas. Je te connais même pas, donc dégage. Je rigole, bien évidemment. Si vous vous êtes abonné, c'est que vous aimiez pas forcément ma personne, mais mes critiques. Vous les trouviez peut-être constructives. Pas du tout constructives. Vous vous êtes abonné par hasard. Ou suite à un défi. De quelconque école. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est les 1004 vues. 1004 vues. 1000. Vous avez été peut-être pas 1000 personnes, mais il y a eu 1000 vues différentes. Peut-être pas de 1000 personnes, mais il y a eu plusieurs milliers de vues. Et il y a au moins 71 personnes qui ont vu différentes de mes vidéos. Voilà. Ça, c'est en voyant ma vidéo la plus. Voilà. Vous n'êtes pas forcément abonné, j'imagine. Je ne vous le conseille pas, franchement. Pourquoi vous vous êtes abonné, sérieux ? Ah, moi, je n'ai jamais été comme ça. Moi, je m'envoie personnellement. Vous pouvez vous abonner ou pas. Certes, ça me ferait continuer, mais je m'en fous, au fond. C'est pas quoi. J'aime ce que je fais. Peu importe que vous vous abonnez ou pas. Qu'est-ce que j'en ai à 500. Donc, il y a une vidéo qui vient de sortir à l'heure où je vous parle. Donc, ça va être l'occasion de parler un peu de moi. Donc, il n'y a pas de FAQ parce que personne ne m'a posé de question. Peut-être que je suis avec des FAQ. Déjà, commençons. On va parler sûrement Nalo-ciné. On va parler film, un peu. Parlons peu, parlons bien. Enfin, parlons beaucoup, parlons bien aussi. Quel réalisateur j'aime bien ? Il y a une vidéo en préparation, mais il faut d'abord que je vois quelques films. Je pense que je vais attendre 2022, mais il y a mes réalisateurs préférés. À l'heure actuelle, il y a le fameux Harry Aster. De quel réalisateur j'en attends beaucoup ? Quel film j'attends énormément ? Nous avons Ego, de Anna Bergholm. Déjà, pourquoi m'intéressait-il ? De quel pays vient-il ? Finlande. Qui le distribue en France ? The Joker's Film. Qu'est-ce que c'est ? Un signe d'horreur. Est-ce que le texteur finlandais est bon ? Oui. Tout pouvait se plaire. Et puis, les repoussages font que, bien évidemment, la hype monte, 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 monte. Peut-être que je serai déçue. Mais voilà. Ensuite, nous avons bien évidemment dans mes grosses attentes titanes, que je vois normalement 5 jours après cette vidéo. Vous aurez normalement une petite critique que pas piquer des hanotons. Normalement, une petite critique. Et vous aurez une vidéo sur mon nouveau DVD. Parce que oui, c'est un DVD, titane au cas où. Si vous ne le savez pas, moi, je ne prends que des DVD d'oches. Je ne prends pas de... Du roche. Tristez. Ensuite, bien évidemment, quel film j'attends le plus cette année ? J'attends bien sûr l'embe. Et l'année prochaine, c'est Ego. Donc, je viens de vous parler. Pan, Hoto, Yara, Haching. Après, j'attends beaucoup Ogre. Un film français, cette fois-ci. Là, je vais parler Finlande, Islande, France maintenant. Il y a Orange Sanguine, France, The Medium, Thaïlande. Est-ce que je ne crois pas une petite réaction à la bande-annonce ? Petite réaction à tes bandes-annonces. Non. Non, non, non. Que quand elle sort une VF, pourquoi pas ? A vous de voir. Si vous voulez voir, même si je l'ai déjà vu, un avis sur la bande-annonce de The Medium, les commentaires seront dispo. Revenez pas au moment où la vidéo sort, mais revenez quelques jours ou voir quelques heures après. Quelques heures minimum. Ou je trouve quelques minutes. Mais je pense, venez dans quelques jours ou quelques heures, et vous aurez... Et vous, mettez dans les commentaires « Peux-tu réagir à la bande-annonce de The Medium ? » J'y réagirai. Enfin, c'est pas vraiment une réaction, mais c'est une analyse plutôt. Ce sera pas... Je ne m'arrêterai pas image par image, mais voilà. Je m'égare, je m'égare. Récemment, j'ai vu le film Esther. Voilà, mais ça sera dans une... Est-ce qu'il est passé dans ma vidéo ? Je vais voir ça. Donc oui, j'ai vu Esther. J'ai noté Esther, dont je vous ai parlé dans ma vidéo de ce que j'ai vu du 1er novembre 2021, au 7 novembre 2021. Après, c'est les films que j'ai récemment noté. Après, j'ai... Parce que sinon, il y a d'autres films, mais je les ai déjà vus, donc... J'ai vu Cry Macho, que vous pouvez voir sur une critique de la chaîne. Puis après, c'est que du recyclage. A mis à part Dawson, Butcher, Separation... C'est quasiment que du recyclage. Il y a eu Affamel, Sniking Show, Barbak... Qu'est-ce qu'il y a à dire sur mon compte halluciné ? On va poser des questions en commentaire si vous avez des questions que vous vous posez. Peut-être que je prendrais une vidéo rien que pour une question, parce que je sens qu'il n'y aura pas beaucoup de questions. Donc sur n'importe quelle vidéo, une vidéo où il y a déjà des commentaires, peut-être, où les commentaires sont déjà activés, mettez Nolan, parce que c'est mon prénom, Nolan, ou Martin Mega, tu sais pas moi. Quelle est ta couleur préférée ? C'est merdique. Mieux vaut des questions par rapport au cinéma, c'est mieux. Quelle est ta série Netflix préférée ? Ah bah là, ça joue beaucoup en ce moment. Entre deux séries là, je sais pas, faut que je décide. Bah ciao, je vous remercie encore une fois pour m'avoir offert le si beau moment, voilà. 12 abonnés, 1004 vues. Ciao, c'était Martin Mega.